coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va faire un unboxing ça change hein on est d'accord non en fait j'attendais depuis un petit moment d'acheter ces feutres parce que c'est des feutres vous allez voir mais avant de m'acheter la grande gamme c'est à ceux que je veux je vous le dirai après ben je voulais acheter d'abord pour tester parce que bon ça va un coup alors mais avant je voudrais revenir par un bon démo je parle du dé je suis enrume et je suis pas avec ce temps un coup il fait beau un coup il pleut du coup c'est pas terrible pas terrible du tout alors du coup je suis désolé j'ai mon dé encombré du coup je voulais revenir sur la palette sakura koi j'ai fait un commentaire évidemment c'est normal que je dise que j'étais pas contente et ben amazon ils ont refusé mon commentaire je disais que en fait textuellement je disais j'avais hâte de recevoir cette palette et patatras en fait quand je l'ai reçu quelle déception puisqu'il y avait cette étiquette collée sur mon emballage et ensuite je disais ce que je ressentais clairement et ils ont refusé mon commentaire donc finalement je me dis bah faut pas trop se fier finalement aux commentaires qu'il ya sur amazon parce que on a l'impression qu'ils donnent qu'ils mettent que les commentaires positifs une fois qu'on commence à les dénigrer un peu ça fait un peu j'ai décrit dénigré même pas je leur disais que j'étais déçu du fait qu'il y avait cette étiquette posée sur l'emballage alors oui en fait j'ai vu une une abonnée gentil je me semble que c'est katia mais je veux pas me tromper je suis désolé si je me trompe m'a dit en fait que lorsqu'on faisait notre commande tout en bas on pouvait choisir emballage ou pas alors c'est vrai mais pas pour toutes les commandes finalement ce que j'ai fait plusieurs commandes celle ci par exemple j'ai pas choisi elle arrive emballée sakura colle j'ai pas choisi et ils ont mis donc ils font un peu ce qu'ils veulent un jeu j'ai bel et bien l'impression qu'ils font ce qu'ils veulent alors ça m'embête fortement mais passons c'est ce qui m'embête le plus c'est qu'en plus ils sont pas honnêtes on fait un commentaire non il faut pas critiquer des emballages pour rien dire enfin ce sont le kit par le kit des trois marqueurs couleur peau alors avant d'investir en fait votre campagne lui avant d'investir dans la gomme des 48 couleurs couleur broche valais non pas couleur bois ce que ce que je raconte avant d'investir dans les 48 couleurs pointe brush eh ben je voulais vraiment prendre un petit lot pour me rendre compte bon après petit lot mais qui coûte quand même 27 euros c'est pas si cher mais quand même hop je vais pas tous les sortir juste pour tester on va prendre il y a un gris alors j'ai pris juste à côté mes blocs il y a encore ceux de l'autre fois on va prendre une feuille rapidement hop alors celui ci c'est une horreur je l'avais trouvé à action mais franchement j'ai jamais vu un on finit ils sont difficiles à ouvrir un calepin de papier aussi horrible alors à c'est le blender il a fallu que je prenne le blender je me doutais que c'était bizarre c'est cool qu'ils ont mis un blender dans le lot quand même alors on va prendre la porte il y a de l'enquête ils sont pas mal ah ouais ce papier c'est vraiment une horreur je vais trouver une feuille alors il traverse pas mais c'est vraiment une feuille je les comparais avec celui ci et avec l'autre qu'en font plus épais par vous j'ai pas du ma lumière on va faire un dégradé rapidement alors je les connais pas les feutres je viens de recevoir ne m'en voulez pas si je fais des bêtises ils sont durs à ouvrir bon là c'est le papier action c'est pour vous montrer que c'est vraiment une horreur le papier reste en train de papier le feutre reste en suspension au dessus je sais pas comment expliquer c'est vraiment une horreur ce papier là c'est le papier quand il me semble il me semble que oui j'ai un doute alors bon je vais prendre un autre dégradé parce que là ça va pas du tout alors par contre c'est des pro marqueurs c'est à dire que c'est une marque quand même réputé et je trouve que mettre une étiquette c'est juste une étiquette quoi ça vous passe pas à mon sens après je sais pas s'ils vont très bien je les connais pas mais même articles ils sont quand même plus jolies je trouve les articles non c'est moi qui se fait une idée pro marqueurs qui colle une étiquette comme ça en fait ça va se décoller moi on sait pas les actions bon les actions on n'en parle pas mais même ils sont il n'y a pas d'étiquette autocollante ça c'est des autocollants ils abusent quand même je sais pas si c'est moi qui chipote c'est possible regardez c'est la preuve en plus regardez que ça va le l'étiquette qui est collée elle était collée à l'autre feutre donc c'est bien ce que je dis c'est vraiment de la daube les étiquettes j'aime pas ça moi les étiquettes je crois que j'achèterai pas les les 48 couleurs hop je sais pas laquelle est la plus claire bon sang et le temps qu'on les ouvre notre dégradé les secs il faudra que je teste plus en profondeur mais ça c'est le papier qu'en sont celui ci layout je vois que je déteste mieux mais punaise j'hallucine que c'est encore pire que ceux d'action alors par contre pour la pointe fine elle est quand même très très fine et ça c'est agréable c'est agréable que ce soit précis en punis je comprends qu'il faille qu'il soit difficile à ouvrir parce que justement l'ancre s'évapore ça je le conçois mais quand même ceux d'artix aussi s'évapore et pourtant regardez je les ouvre facilement c'est compliqué à ouvrir bon de toute façon c'est vraiment une vidéo très rapide parce que je les connais pas c'était juste de mes premières impressions hop hop je vais mettre toutes les couleurs rapidement celui-ci c'est un acajou mahogany brûlé alors celui-là mocha profond une couleur très claire celle ci c'est la blanc tic bon là pour les couleurs peau je suis tranquille après peut-être qu'en premier abord je ne les aime pas trop ce que le bon c'est vraiment mon premier ressenti à chaud à dire dans le cas faudra que les tests dans d'accord on devrait avoir une date sur quand elles ce qu'ils ont été faits parce que finalement s'ils sont restés je ne sais pas combien de temps moi dans leur entrepôt dans le cpo je trouve c'est peut-être bête ce que je dis mais donc c'est plutôt pas mal donc en plus il y a un blender c'est cool alors ils nous disent encre translucide à base d'alcool marqueur double pointe pointe au jipe fine et pointe biseautée épaisse c'est très succinct c'est très succinct mais bon il n'y en faut pas tant est-ce que ça passe dans mon petit casier oui je suis content j'avais peur qu'il ne passe pas dans mon au dessus de mon bureau vous savez hein si vous ne savez pas vous pouvez aller voir mon room tour vous allez comprendre de quoi je parle donc de mes étagères où il y a mes feutres à alcool juste au dessus de mon bureau j'ai une étagère où il y a mes feutres à alcool et mes tombeaux et j'ai une autre étagère où il y a mes trousses préférées et il y a quelques trousses aussi dans ma bibliothèque alors j'ai voulu revenir rapidement bon ben ça c'est un premier avis à chaud bon ben après je ne suis pas déçu je n'ai pas dit ça ils sont difficiles à ouvrir il faut que je les apprivoise on verra plus tard je voulais revenir rapidement sur mon colon en cours alors hors caméra voilà j'ai fait son petit nœud il me reste plus j'ai repassé aussi tous les coeurs bon je sais pas si j'ai bien fait mais bon j'ai repassé tous les coeurs avec un artiste trop glitter il me reste plus qu'à mettre l'ombrage dans son tablier et ses colons on va dire oui dans ses jambes et j'avoue que je me casse un peu la tête ensuite je sais pas je vais peut-être repasser les traits dans ses cheveux j'ai repassé les traits noirs par contre ici ça s'est enlevé c'est celui ci me semble-t-il c'est bizarre que ça s'est enlevé après c'était rapidement ce que je voulais il y avait des traits noirs et comme vous enfin vous pouvez aller voir dans les autres vidéos j'ai dû lui faire un masque et une perruque si vous vous rappelez que vous me suivez du coup j'ai contourne enfin j'ai retiré les traits noirs alors je me casse un peu la tête je vous avoue là pour ces alors il faut aussi que je fasse le museau un petit ombrage au museau et puis l'ombrage du tablier et des collants pas simple pour le reste bon je suis plutôt contente bon après c'est pas mon préféré alors autant la petite sirène j'ai pas trop aimé j'avais peur du fond machin et finalement j'aime beaucoup la petite sirène enfin j'aime bien ce que ça a donné avec la petite sirène j'aime beaucoup mais alors ici bon moi je suis en fait j'ai refermé la page heureusement ça c'est vite donc voilà j'ai hâte de le terminer quand même parce que je voudrais vraiment que je recouvre cette page d'ailleurs bon je vous ai fait des cachoteries parce que je vous avais dit je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour ça pour ici refaire je vais tenter de faire une page art journal avec des tampons que j'ai acheté je vous montre alors j'ai acheté sur amazon ces tampons Stamperia qui seront super pour cette page il suffit juste que je trouve faut que ce soit il faut que ce soit raccordé donc c'est 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 je j'ai pas encore trop l'idée j'ai même acheté ce papier aussi Stamperia il est magnifique franchement on retrouve la jeune fille ici il est vraiment magnifique ça donne pas envie de découper dedans parce que justement je pourrais peut-être couper des cartes à la fin il y en a beaucoup plus je vous montre rapidement c'est magnifique c'était hier le papier est vraiment magnifique toutes ces cartes là donc ces cartes sont magnifiques alors je sais pas si clairement je vais l'utiliser ici après bon je l'ai acheté pour mais quand en fait moi je vois ce genre de papier ça me donne envie de le garder comme ça tellement il est magnifique ça serait peut-être pas mal ce genre de motifs non évidemment le papier est euh comment dire c'est du 23 sur 23 il me semble je sais plus non 22 sur 22 alors je sais pas il va falloir que je me casse un peu enfin la tête parce que j'aimerais beaucoup je voudrais pas faire n'importe quoi non plus mais j'ai dans le projet du coup d'utiliser des tampons alors j'avais acheté le site en tant qu'ont aussi champignons parce que bon clé d'ialyse des champignons hein la montre je l'adore la montre c'est obligé faut qu'elle soit placée même le chemin le lapin j'adore 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 donc on verra au début je voulais pas vous le dire mais la dernière fois en fait j'ai fait un autre unboxing que j'ai pas mis sur ma chaîne parce que je vous parlais au début de mon nuancier d'aquarelle et comme j'avais fait une autre petite vidéo et je m'en souvenais plus que j'en avais parlé dans mon unboxing tému du coup je vous montre ici j'ai reçu mon petit calepin qui est normalement du papier coton il y avait autre de deux autres choses mais rien de transcendant je crois que c'était du papier magnétique pour mes euh oui pour médailles et voilà bon ben je pense que pour en tout cas pour ce colo je le ferai hors caméra et je reviendrai avec vous plus tard alors euh ce que j'ai vraiment fait des essais hier et que je voulais ombrer euh avec du bleu bleu ciel mais c'est pas top alors euh bon il reste plus grand chose hein il reste plus que ça c'est le plus simple en théorie qui va me casser la tête c'est quelque chose d'incroyable quand même par contre je pense que je vais pouvoir retirer euh oui je vais pouvoir retirer mes pochettes bon je ferai ça hors caméra je vais pas vous embêter que ça bon après je les garde hein moi elles sont faites pour ce livre je les garde exprès pour ce livre parce que j'en ai mis pas mal moi ça ça protège la tranche ici et ici moi je peux faire euh la technique que je veux pour les autres euh se protéger parce qu'avant euh euh j'y allais tête baissée aller hop là franco et c'est comme ça qu'on fait plein de catastrophes enfin pour ma part en tout cas alors si vous euh je sais pas si vous connaissez euh euh je me souviens plus c'est quoi se laisser animer dans ce livre si vous ouvrez si vous le savez dites moi en commentaire je vais vous montrer de la page juste après je sais plus du tout de quoi ça vient et ben voilà comme ça je pourrais choisir un autre colo parce que c'est vrai que si on laisserait euh comme ça c'est dégoûtant hein après euh si j'y arrive euh à faire ce que je souhaite avec ce qu'il y a un rappel avec Alice tant mieux si j'y arrive pas ben je ferai la technique euh de Fabienne avec euh du papier 30-30 et puis voilà on verra bien on verra bien il y a toujours moyen de rattraper de toute façon alors c'est ce dessin animé là si vous savez moi je euh je ne sais plus je ne sais plus quel est ce dessin animé Ursula par contre ça j'ai hâte de la faire finalement je vois bien euh dans ma tête magnifique 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 maléfique donc j'en ai fait que deux hein et encore hein mais bon on peut pas tout faire hein je fais l'aquarelle euh donc euh on n'a pas le temps de tout faire enfin du moins pour moi alors ça je les garde hop ils vont retourner dans mon bureau pour la prochaine fois hop 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 et ben sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo euh je pense qu'on va faire on va faire j'ai trop envie de faire le train alors si vous avez envie euh qu'on fasse le blason ou le train dites le moi j'ai déjà posé la question et j'ai pas eu de commentaires donc peut-être vous vous en fichez vous avez bien raison donc euh si j'ai pas de réponse je pense que je vais partir sur la loco mon fils voulait pas que je fasse le blason mais j'ai déjà fait le blason en gris fond d'or alors euh et en plus avec la palette alors ça c'est Sennelier White Night White Night j'ai pas encore fait donc je pense que je vais faire avec White Night voilà allez cette fois vous savez tout je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo gros bisous je vous dis à très bientôt j'ai pas encore une vidéo j'ai pas encore une vidéo